Cela signifie que si nous les acceptons pas telles qu'elles sont, nous allons essayer de forcer les choses à être comme elles ne le sont pas. Et cela peut créer beaucoup de difficultés. Salutations Gary Dragon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Parce qu'aujourd'hui on va écouter parler le docteur John Kabat-Zinn, docteur et professeur de médecine, qui a fondé le programme MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et il est également celui qui a apporté la pleine conscience dans les soins hospitaliers. Et aujourd'hui le professeur John Kabat-Zinn va nous présenter une des neufs attitudes de la pleine conscience, comme il les appelle. Il va nous parler de l'acceptation. L'acceptation est un processus actif. Il n'y a rien de passif à propos de cela. Ce n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active que les choses sont réellement comme elles le sont. Parfois, elles ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Donc, l'acceptation ne signifie pas que nous ne pouvons pas travailler pour changer le monde ou changer les circonstances d'une manière ou d'une autre. Cela signifie que si nous ne les acceptons pas telles qu'elles sont, nous allons essayer de forcer les choses à être comme elles ne le sont pas. Et cela peut créer beaucoup de difficultés. Si nous reconnaissons la réalité des choses, alors nous avons le potentiel d'appliquer de la sagesse dans ces situations, pour changer notre propre relation à ce qui est en train de se passer. Et d'une certaine manière, cela peut être profondément guérisseur et transformateur. Mais sans l'acceptation de la situation, alors il est vraiment difficile de savoir où se tenir. Et sans savoir où se tenir, il est vraiment difficile de faire le premier pas. Certaines choses sont vraiment très dures à accepter. comme quand vous expérimentez de la douleur dans votre corps et que vous ne savez pas d'où cela vient. C'est très difficile à accepter parce que d'abord, on veut savoir d'où cela vient. Et si nous n'avons aucune réponse, pour savoir qu'est-ce qui cause cette souffrance, ça peut être très 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 difficile de l'accepter. Ce que nous avons trouvé en travaillant avec les patients possédant des douleurs chroniques, c'est que avant de pouvoir réellement travailler avec la douleur, vous avez d'abord besoin de dérouler le tapis de bienvenue et d'accepter les choses comme elles sont. Car, peu importe ce qui a été fait médicalement, ce qui pouvait être fait a été fait. Et vous vivez toujours avec un certain niveau de douleur. Quand nos patients viennent avec des douleurs chroniques dans notre clinique, l'expérience montre qu'il y a de nombreuses manières de travailler avec la douleur. Mais la première chose, c'est de dérouler le tapis de bienvenue, ce qui est très difficile à faire quand vous êtes en train de souffrir. Mais c'est réellement une porte d'entrée pour se libérer de la souffrance. Apprendre à accepter n'est pas une chose aisée. Apprendre à apporter l'acceptation dans son quotidien n'est vraiment pas simple. Et pour commencer, il faut déjà apprendre à observer son quotidien. Qu'est-ce qui dans notre quotidien nous apporte de la souffrance ? Qu'est-ce qui dans notre quotidien nous apporte de la douleur ? Quelles sont ces situations difficiles à accepter ? Et bien souvent, on va se rendre compte qu'il y a deux types de situations. Les circonstances anodines, qui sont des toutes petites contrariétés, mais auxquelles les gens qui souffrent de leur colère, ou auxquelles les gens colériques comme moi, on va réagir avec des réactions complètement disproportionnées de colère, des états de rage intense, ou alors des tristesses très intenses. Ces petites contrariétés, on les a tous vécues. C'est par exemple, lors d'un rendez-vous, une personne en retard, et donc on se met en colère. Ou alors, on avait prévu de faire une sortie en famille, et il se met à pleuvoir, et donc on a cette tension qui se crée. Et il y a les circonstances plus dramatiques, comme la mort ou la maladie, auxquelles on fait face de temps en temps, mais sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acceptation, ce n'est pas de la résignation. L'acceptation, ce n'est pas du renoncement. L'acceptation, c'est l'étape qui précède l'action. Elle est là pour nous éviter de réagir de façon disproportionnée, avec de la colère, avec de la rage, ou avec de la tristesse. L'acceptation doit toujours être suivie de l'action. Sans quoi ce n'est que de la soumission, ce n'est que de la résignation. Et en même temps, l'action sans acceptation, ce n'est qu'une impulsion. Et c'est exactement ce qu'on vit quand on se met en colère. C'est qu'on réagit, on agit, sans avoir au préalable accepté la situation. Et donc, on se met dans des états de rage intense. L'acceptation nécessite de porter le regard sur l'intérieur. Nécessite de défocaliser de la situation qui nous pose problème, pour regarder ce qu'il y a en nous, le problème en nous. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des idéaux, des convictions ou des attentes qui ont été contrariées. Et ce sont ces contrariétés qui provoquent de la colère. Ce sont ces contrariétés qui provoquent de la souffrance, qui provoquent de la douleur. Pas les situations, mais les contrariétés que nous avons en nous. L'acceptation nécessite de développer sa capacité d'observation. Développer sa capacité à observer ses pensées, ses émotions, ses ressentis internes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Et donc si tu souhaites apprendre à développer cette capacité d'observation, sache que j'ai fait une vidéo, que tu peux aller voir en cliquant juste ici. Moi je te souhaite de passer une agréable journée, et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !